Bertrand Cantat est interrogé sur la nuit du drame. La jalousie, la dispute, la bagarre, ce soir-là, raconte le chanteur, Marie ne parlait plus, puis elle l'a exposé, ses mots étaient durs et insultants. Madame, Monsieur, bonjour, mais avant de développer ces titres, cette nouvelle, Marie, Trintignant est morte. L'annonce est officielle depuis la fin de la matinée. La comédienne, transportée depuis Vilnius hier soir, est donc décédée dans une clinique de Neuilly-sur-Seine d'un oedème cérébral. Conséquence probable des coups qu'elle aurait reçus au cours d'une dispute avec son compagnon sur les lieux d'un tournage en Lituanie. Les médecins ont fait état de traces, de coups violents portés à son visage. Pour la mère de l'actrice, il s'agit d'un crime. Pour le chanteur, Bertrand Cantat, présumé coupable, c'est un accident. Madame Marie, Trintignant est décédée ce matin à 10h20 des suites d'un oedème cérébral et ce, malgré la réanimation poursuivie depuis son arrivée à la clinique Hartmann. Je vous remercie. 10h30, l'annonce est faite par le médecin qui a tenté l'opération de la dernière chance à Vilnius. Marie, Trintignant a été rapatriée hier soir dans une clinique parisienne sur demande de la famille. L'état de santé de l'actrice était sans espoir depuis 48 heures. Cliniquement, son cerveau ne répondait plus mais ses proches avaient demandé qu'elle revienne en France pour mourir auprès des siens. Sur le plan judiciaire, les policiers de la brigade criminelle interrogent depuis hier les proches de l'actrice afin de cerner le couple que le chanteur Bertrand Cantat formait avec Marie, Trintignant. Pire action de Jacques Chirac qui souligne l'injustice d'un destin si brutalement brisé et puis la réaction de Jean-Jacques Ayagon le ministre de la Culture qui rend hommage, dit-il, à une femme libre. La dernière opération aura été vaine. Marie, Trintignant, rapatriée hier soir de Lituanie s'est donc éteinte après 5 jours de coma. Le corps de l'actrice a été transporté à l'Institut médico-légal de Paris pour y subir une autopsie. Comment Marie, Trintignant, est-elle morte ? Le chanteur Bertrand Cantat, son compagnon, a avoué avoir giflé l'actrice samedi soir au cours d'une dispute après une soirée arrosée. Selon lui, elle aurait perdu connaissance en tombant un accident, en quelque sorte, une version que récuse la famille de l'actrice. Ce qu'on peut supposer à la lumière des certificats médicaux établis, c'est que les traumatismes sont trop nettement affirmés pour que ça puisse résulter d'une chute accidentelle sur une moquette. Une conviction que semblent accréditer les dires du neurochirurgien, celui-là même qui a tenté la dernière opération pour sauver Marie, Trintignant. Il affirme que l'actrice n'avait pas reçu une simple gifle, mais plusieurs coups, tous violents. Circonstance aggravante, déclare la famille, Bertrand Cantat n'aurait pas appelé les secours. C'est du moins ce qu'affirmait hier la mère de l'actrice défunte. Six heures trop tard, il aurait fallu l'amener immédiatement. Bertrand Cantat a été transféré ce matin à l'hôpital pénitentiaire de Vilnius, dans un état psychologique fragile. Il est accusé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et de non-assistance à personne en danger. Bertrand Cantat encourt 15 ans de réclusion criminelle. Hôpital de la prison de Vilnius. Bertrand Cantat y est toujours enfermé. Il ne sait même pas que Marie, Trintignant est morte. Nous avons pu joindre par téléphone son avocat lituanien qui lui a rendu visite hier sur les circonstances qui ont poussé au drame, le chanteur maintient sa version des faits. C'est un accident. Chaque fois, il a dit c'est un accident. C'est un accident. Parce que d'abord, il a été le conflit verbal. Le conflit verbal. Au cœur de la dispute, cet homme, le metteur en scène Samuel Benchetrit, l'ancien compagnon de Marie Trintignant, à qui l'actrice était encore mariée. Le soir du drame, l'homme aurait envoyé un message affectueux à l'actrice et c'est ce qui aurait été à l'origine de la dispute entre les deux amants. Apparemment, Cantat ne supportait pas qu'elle ait pu conserver des liens fusse professionnels, susceptibles peut-être de redevenir des liens affectifs à ses yeux, à lui, pas aux yeux de Marie Trintignant. Et donc, sa colère s'est nourrie de ça. La suite, on ne la connaît que partiellement. La dispute sans venime, Bertrand Cantat lève la main sur l'actrice. Une simple gifle, dira-t-il lors de l'audition du juge en Lituanie. Une déclaration que Vienne contredit à les conclusions de l'autopsie. Elle aurait reçu non pas un, mais plusieurs coups très violents à l'origine du décès. Cet après-midi, à Paris, au Quai des Orfèvres, la police a interrogé Nadine Trintignant, la mère de l'actrice, et Vincent Trintignant, son frère. Il était premier assistant sur son dernier tournage. C'est lui que Bertrand Cantat a appelé à l'aube. C'est lui qui s'est rendu compte de l'état critique de l'actrice et c'est lui qui a appelé les derniers secours. Bertrand Cantat est aujourd'hui considéré officiellement comme un meurtrier par le parquet de Vilnius. Un nouveau chef d'inculpation prononcé ce matin par la justice lituanienne. Une audience éprouvante pour un homme choqué, faible psychologiquement, qui a plusieurs reprises cette semaine à répéter qu'il voulait mourir. Son situation, c'est maintenant est normal. C'est normal comme dans la prison. il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup de tout ce qui peut passer. Bertrand Cantat n'accepterait pas cette mort tragique, celle de Marie Trintignant, la femme qu'il aimait d'un amour passionnel. Aux enquêteurs, il devra pourtant expliquer comment le 26 juillet dernier dans cette chambre d'hôtel, leur destin a subitement basculé. Bertrand Cantat cherche à dire la vérité. Il a très clairement dit devant la police lituanienne et il n'y a pas effectivement chez lui la moindre volonté de porter atteinte à la vie de Marie Trintignant. Les autorités lituaniennes refusent catégoriquement son extradition. Elles attendent en revanche que les Français leur transmettent le rapport d'autopsie. A Paris, le Quai d'Orsay veut visiblement éviter le bras de fer. Bertrand Cantat devrait donc être jugé à Vilnius peut-être en octobre. Il risque 15 ans de prison, une peine qu'il pourrait purger en France comme le prévoient les accords passés avec la Lituanie. Cette fois-ci, Bertrand Cantat n'a pas voulu montrer son visage. On le dit amégris et dépressif, il a quand même pu répondre pendant 6 heures aux questions de la juge d'instruction française Nathalie Turquet et à celle du procureur lituanien. Les prises de sang ont été faites trop tard après la dispute et les coups. Les analyses toxicologiques ne révèlent donc pas de traces d'alcool ou de stupéfiants. Pour le reste, Bertrand Cantat ne nie pas sa responsabilité dans la mort de son amie. Marie, il est apparu comme jamais. J'ai le siens, Marie. Il ne l'avait vu. En furie, hystérique, mais il ne pensait pas qu'elle puisse être comme ça. Elle a malheureusement frappé un premier coup. elle a grippé, il est tombé. Et après se plaindre, elle était déjà sortie de ses gonds, lui est sorti aussi de ses gonds après. Il reconnaît l'avoir après une douleur dans le dos et il reconnaît l'avoir frappé. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et il reconnaît, il a dit dès le départ, je suis responsable de la mort du mari. Il ne fuit aucunement ses responsabilités. Dans l'enquête française, Bertrand Cantat a été mis en examen pour causer blessures volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En Lituanie, il est accusé de meurtre. Son procès pourrait se tenir à Vilnius dès le mois de septembre. Je suis responsable de la mort de Marie. Voilà ce que Bertrand Cantat a reconnu hier devant la juge Nathalie Turquet. Mais c'est elle qui a porté le premier coup à ajouter le chanteur, une version des faits qui scandalise l'avocat de la famille Trintignant. Il est parfaitement invraisemblable. de penser que cette frêle jeune femme d'un mètre soixante-cinq moins de soixante kilos ait pu bousculer, renverser à terre un gaillard qui est un véritable athlète d'un mètre quatre-vingt-dix quatre-vingt-cinq kilos et entraîné à plusieurs disciplines sportives. Je ne m'étendrai pas sur l'hystérie prétendue de Marie. C'est l'excuse classique des hommes qui frappent. Dans quel état mental se trouvait Bertrand Cantat la nuit du drame ? Ce médecin a sa petite idée et c'est lui qui a soigné en premier le chanteur le 29 juillet dernier. Au même moment, Marie Trintignant est dans le coma deux étages plus bas. Mais les médecins ne font pas le rapprochement. Personne ne leur dit qu'il est Bertrand Cantat. Il soigne un patient français qui a mélangé alcool, antidépresseur à une substance inconnue. C'est ce qui est noté dans son dossier médical. Le professeur nous explique que selon lui, Bertrand Cantat a peut-être pris un mélange cannabis sans phétamine. Un mélange qui se traduit dans tous les cas par une très grande agressivité. Des amphétamines, seules les analyses toxicologiques pouvaient le prouver mais elles ne sont pas fiables. La raison, elles ont été faites trop tard, 14 heures après l'admission de Bertrand Cantat à l'hôpital. Trop tard surtout parce qu'elles arrivent après un lavage d'estomac. Une erreur monumentale pour les enquêteurs que les médecins de l'hôpital de Vilnius expliquent qu'il fallait avant tout sauver le chanteur. Sa famille, ses amis, son groupe, du clan Cantat vendredi soir, il ne manquait que Bertrand à la fête. Une fête organisée en soutien aux chanteurs incarcérés, une fête en musique et en images, les tubes de noir désir en fond sonore et le visage de Marie Trintignant projeté sur grand écran. C'est une initiative de Français expatriés, de Français qui vivent ici à Vilnius et de Lituaniens qui ont décidé de faire ce soir, et ils ont décidé que ce soit ce soir parce que demain c'est la Saint-Bertrand, c'est parti comme ça, de faire une soirée de soutien à Bertrand et de faire découvrir la musique de noir désir aux Lituaniens parce qu'ils le réclament et simplement évidemment de ne pas dissocier Marie de Bertrand et de faire un hommage à Marie évidemment et de passer un film de Marie pour que les gens connaissent Marie aussi et qu'on pense à elle fort et qu'évidemment on ne peut pas penser à l'un sans penser à l'autre. Une réception publique en hommage à Marie Trintignant que Bertrand Cantat, le chanteur accusé d'avoir infligé des coups fatales à l'actrice, aurait lui-même réclamé à ses proches. Dans ce bar chic de Villius, la presse, les admirateurs mais aussi les curieux sont donc venus nombreux. A deux pas du Domina Plaza où s'est déroulé le drame, on a dansé jusque tard dans la nuit provoquant l'indignation du clan Trintignant. La famille de Marie Trintignant ne peut pas accepter le principe d'une soirée qui se veut un hommage à la mémoire de leur fille alors que la mort de cet enfant, enfin de cet enfant de 40 ans mais qui est leur fille a été provoquée par Bertrand Cantat lui-même. Je pense qu'il est quelque peu disqualifié et ses proches aussi pour rendre hommage à Marie. Bertrand Cantat, incarcéré à Villius depuis le 27 juillet dernier, devrait lui comparaitre prochainement devant une juridiction criminelle s'il s'avère que les coups qu'il a portés sont directement liés au décès de Marie Trintignant. Meurtre ou crime passionnel, la justice lituanienne devra alors le déterminer. Alors le chanteur, on l'a entendu, est poursuivi pour homicide volontaire. Autrement dit, il est accusé d'avoir donné la mort de manière intentionnelle. Ses défenseurs vont tenter d'obtenir une requalification des faits en crime passionnel. Il n'encourerait qu'une peine maximum de 6 ans de prison contre 15 aujourd'hui. C'est la thèse de la passion destructrice, un classique de la littérature mais qui ne fait pas l'unanimité dans ce cas d'espèce. C'est la seule image furtive du couple réuni à Vilnius. Cet été-là pourtant comme depuis un an, Marie Trintignant et Bertrand Cantat ne se quittent plus. Bertrand a quitté sa femme, ses enfants, ses amis, sa famille, Bordeaux, presque son groupe pour suivre Marie. Alors que Marie joue Colette en famille, Bertrand attend. À l'enregistrement de son dernier disque avec ses musiciens, le chanteur avait préféré accompagner l'actrice sur son tournage. Ce jour-là, il répond à une interview d'une journaliste lituanienne. C'est le chanteur de Noir Désir qui est interrogé mais c'est l'amant qui répond aux questions. Mon amour, je dirais. Mon amour, la fille que j'aime. N'importe quoi except une fille que j'aime. C'est le même homme qui quelques jours plus tard a porté des coups mortels à Marie Trintignant. Le 26 juillet dernier, dans cet hôtel, l'actrice reçoit un SMS de son ancien mari. S'en suit une dispute, des coups, une lutte de folie selon les propres mots de Bertrand Cantat. Un an après leur rencontre, la violence a eu raison de l'idyle. Nous avons une jalousie, peut-être même une jalousie morbide. Nous avons une angoisse d'abandon. Nous avons maladroitement évoqué par l'avocat de la défense le comportement possible d'une victime qui peut-être a attisé la fureur au lieu de savoir l'apaiser. Ces ingrédients-là font partie de ce qui est habituellement caractérisé comme un crime passionnel. Le crime passionnel, c'est ce que plaidera Bertrand Cantat pour sa défense. Une stratégie, selon les proches de Marie Trintignant, qui lui permettrait d'encourir 6 ans de prison au lieu des 15 prévus pour homicide volontaire. Mitraillé par les photographes, Bertrand Cantat n'est pas troublé. Comme enfermé dans sa bulle. Il est livide, n'a pas très bonne mine. Après 8 mois de détention, son procès commence enfin. Il était impatient. Nadine Trintignant a bien du mal à se frayer un passage au milieu des journalistes. Elle rejoint Vincent, son fils, sur le banc de la partie civile. L'aîné des 4 enfants de Marie Trintignant, Romane et son père Richard Kolinka, le batteur du groupe téléphone, se serrent les coudes. Samuel Benchetrit, le mari de la comédienne disparue à Le Regard Noir, Bertrand Cantat est interrogé sur la nuit du drame. La jalousie, la dispute, la bagarre, ce soir-là raconte le chanteur Marie ne parlait plus. Puis, elle l'a exposé, ses mots étaient durs et insultants. La voix de Bertrand Cantat est cassée, fatiguée. Je n'ai jamais eu l'intention de tuer Marie, insiste-t-il. Certains n'admettent pas la vérité et voudraient penser que forcément, Bertrand Cantat a voulu la mort de Marie Trintignant et je crois et je crois que ce matin, les débats, son audition ont démontré qu'il n'avait jamais voulu cette mort bien au contraire. Dans la salle d'audience, l'émotion est à son comble. Bertrand Cantat pleure, il s'adresse aux proches de Marie Trintignant. J'aimais Marie, j'aime Marie au-delà de ce qu'il est possible d'imaginer. Nadine Trintignant ne le regarde même pas, les autres, le fusil du regard. Il a indiqué qu'il partageait la souffrance de la famille s'agissant d'un garçon intelligent et qui avant le drame pouvait légitimement passer pour sensible. C'est le moins qu'il pouvait faire. Est-ce qu'il a convaincu la famille ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il a convaincu le tribunal ? Nous le saurons au moment du jugement. La journée s'achève comme elle avait commencé. Les deux camps, les deux familles s'évitent soigneusement. Les larmes de Bertrand Cantat, la douleur de Nadine Trintignant n'ont rien changé. Le parolier de Noir Désir a entamé un chant d'amour qui s'est mue en scène de jalousie avant de s'achever dans un huis clos tragique. Marie, je ne l'ai pas reconnue dira-t-il plusieurs fois dépeignant ainsi une femme agressive hystérique. On l'aura compris, Bertrand Cantat l'accusé incarne la victime. Mais en moins de 45 minutes, la réalisatrice Nadine Trintignant retourne la situation et c'est un autre scénario qui s'impose. Avec les mots d'une mère inconsolable, inconsolable de n'avoir pas vu le drame arriver, elle déclare « J'ai longtemps pensé que c'était un homme doux. Au tournage, Marie arrivait triste, pas bien. Je n'ai compris que plus tard son comportement en recevant beaucoup de lettres de France de femmes battues. Ce meurtre, ce procès est devenu, poursuit Nadine Trintignant, devant le tribunal lituanien, un symbole en France. Alors il faut imaginer un peu la tension extrême qui a régné dans cette salle d'audience pendant près de 8 heures sans aucune interruption, deux vies, deux carrières brisées, on l'a dit, deux clans, deux familles déchirées, aucun regard, aucun mot échangé, comme souvent lorsque la haine prend la place sur l'amour. Pour soutenir la mère, pour la mémoire de la fille, François Cluzet, l'ex-compagnon de Marie Trintignant est venu à Villenus aujourd'hui, mais le tribunal n'a pas souhaité l'entendre. Seul l'ex-marie de la comédienne Samuel Benchetri a pu témoigner. Marie n'était pas une sainte, dit-il, mais c'était le contraire d'une violente. Le réalisateur n'accepte pas qu'on salisse l'image de celle qu'il a aimée. Tout ce qui s'est dit sur Marie, c'est pas normal, c'est pas de l'amour. Là, c'est plus un meurtre d'amour du tout. On ne parle pas comme ça de quelqu'un qu'on aime. On ne se défend pas de quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un qu'on aime, on l'aime jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on meurne. Et on l'aime et on ne l'accable pas. Violent, un mot que l'ex-femme de Bertrand Cantat a rayé de son vocabulaire. Je suis sensible à la cause féminine, dit-elle, mais je n'aurais pas pu vivre avec un macho, un cogneur, un castagneur. Bertrand est un homme de dialogue et de parole. Violent et mortel ont été les coups portés à la comédienne. Mais cet expert médico-légal confirme à la barre que les nombreux hématomes constatés sont compatibles avec les quatre gifles reconnus par l'accusé. Pour les siens, il n'a donc pas menti. Ça complète l'expertise française et en plus, ça contredit les mauvaises intentions de M. Kiegeman qui fait courir le bruit de 19 coups. Alors qu'il a bien été précisé que ce n'était certainement pas 19 coups mais 19 traces d'hématomes. La froideur, la technicité de l'expertise agace visiblement Nadine Trintignant. Alors elle se lève, elle interpelle l'expert. Compte tenu des coups qu'il a donnés sur le visage et sur la tête de ma fille, n'aurait-il pas dû avoir le réflexe normal d'appeler les secours ? L'expert refuse de répondre. Alors tout aussi agacé et le visage ferme, Nadine Trintignant répond « C'est votre bon sens que j'interrogeais ». Samuel Benchetrit a eu un enfant avec Marie Trintignant. Il raconte que le lendemain du drame, la femme de Bertrand Cantat l'appelle. Elle me dit « Il m'est arrivé la même chose ». Bertrand Cantat avait déjà frappé sa femme, assure Samuel Benchetrit. Marie, dit-il, n'était pas l'hystérique décrite par l'accusé. On pense à nos petits et on n'a juste pas envie qu'ils grandissent avec ces trucs fausses. C'est pas normal, c'est pas normal de tuer quelqu'un et ensuite d'accabler. C'est une personne qui ne peut pas se défendre. Moi qui fais 6 ans, 7 ans, 8 ans de prison, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis juste venu pour la famille de Marie que j'aime et pour dire « Non, la mère de mon fils n'est pas une hystérique, ce n'est pas vrai ». Bertrand Cantat semble un peu à l'écart dans le box vitré. Il n'a pas eu la parole aujourd'hui. Mais selon le médecin légiste, sa version des faits est crédible. Il a exclu totalement qu'il y ait, contrairement à ce qu'on avait dit, 18 ou 19 coups. Il a expliqué également que rien ne permettait d'affirmer qu'il y a eu plus de 4 gifles. Donc, nous savons aujourd'hui que Bertrand Cantat a dit la vérité. Après le drame, Bertrand Cantat n'alerte pas les secours. Il aurait alors pensé que Marie Trintignant dormait. Selon les experts, aujourd'hui, il est effectivement difficile de faire la différence entre le sommeil et le coma. « Ce que j'ai fait est irréparable », commence Bertrand Cantat ce matin devant le tribunal. « J'aime Marie de tout mon être, dit-il, je l'aimerai toujours. Chaque seconde, je pense à ces gifles explique Bertrand Cantat d'une voix tremblante. Je n'ai jamais voulu ça. Il a du mal à s'exprimer. Je sais dans quel désespoir j'ai plongé la famille de Marie, poursuit l'accusé. Je peux seulement demander pardon. Je le fais du plus profond de mon cœur, dit-il. J'espère que je serai entendue. Il n'y a que de la souffrance et des perdants là-dedans, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Bertrand Cantat s'est exprimé dans un moment très fort, un moment de grande dignité, un moment d'émotion et un moment de pardon. Je crois qu'on ne pourrait pas trouver plus de solidarité que dans les propos qu'il a tenus à l'égard de tous ceux qui aimaient Marie Trintignant. Romane, le fils aîné de Marie Trintignant, regarde fixement l'accusé. Les enfants de Marie doivent savoir que je les aime, explique enfin Bertrand Cantat, je leur demande pardon. C'est la moindre des choses, je pense. Nadine Trintignant ne croit pas au regret de Bertrand Cantat. Ce matin, elle regarde des photos de sa fille Marie. Pour elle, les derniers mots de l'accusé n'ont aucun sens. Nous sommes là-bas, politesse. Une peine de neuf ans de réclusion a été requise contre Bertrand Cantat. Ses avocats demandent au tribunal de requalifier les faits en meurtre involontaire par imprudence. Le verdict est attendu lundi prochain. Bertrand Cantat a la possibilité de faire appel de la décision du tribunal. Une fois toutes les voies de recours épuisées, il devrait pouvoir purger sa peine en France. Mais les autorités lituaniennes doivent donner leur accord. Ce sont les premières images d'une nouvelle vie. Bertrand Cantat a donc quitté la prison la nuit dernière après quatre années de détention. Une sortie discrète mais sans se cacher. Vous allez le voir, le chanteur a passé cette première journée dans sa maison des Landes avec quelques proches. À sa sortie de prison, Bertrand Cantat n'a pas cherché à se cacher. Le chanteur a l'être étiré. Sa fatigue est manifeste après plus de quatre années de détention. Au volant, Denis Barth, le batteur de Noir Désir. Minuit et quart, la nuit dernière, Bertrand Cantat n'est plus un détenu. C'est un homme libre en partie. Au petit matin, il a regagné sa maison à Moustet, un petit village des Landes. Un parfum de liberté. Sa famille, les autres membres de Noir Désir sont là mais les journalistes aussi. Bertrand Cantat aimerait bien être libéré de la pression médiatique. Le batteur du groupe se fait son porte-parole. On est tous conscients que vous voulez des interviens, on est tous conscients que vous voulez un petit mot de lui mais déjà, il est tenu de ne pas en donner et honnêtement, il a juste envie qu'on le laisse tranquille. Dans le village de Moustet, c'est la tranquillité. Personne ne paraît s'opposer à son retour chez lui. C'est un malheur qui a pu se passer dans le tournant de sa vie. Après, il revient au village, moi je dis, c'est très bien. Il sera accueilli comme un habitant du village. Si jamais il vient ici pour prendre des fruits et légumes, je le servirai comme un client ordinaire et puis pourquoi pas au passage un petit autographe pour ma mère. Pour Bertrand Cantat, un retour à une vie presque normale. Ce matin, Noir Désir est à nouveau au grand complet. On a toujours dit qu'on parlerait de l'avenir de Noir Désir le jour où on pourrait s'asseoir tous les quatre autour d'une table sans mur, sans barreau, sans gardien. Je pense qu'on va bientôt pouvoir le faire. Les proches de Marie Trintignant n'ont fait aucun commentaire sur les premiers pas en liberté de Bertrand Cantat. Il y a quelques semaines, la mère de la jeune comédienne avait jugé prématurée cette libération conditionnelle. En 2004, Bertrand Cantat a été condamné à 8 années de prison. Ses fans sont ravis, d'autres internautes sont choqués. Je vous le disais tout à l'heure, un an après sa sortie de prison, Bertrand Cantat refait surface à la tête de Noir Désir. Le groupe sort deux nouvelles chansons sur internet. Christophe Hérault, Grégory Vasseur. Depuis ce matin, Noir Désir est de retour avec deux nouvelles chansons. La façon dont il chante ses textes, ça me touche. Donc à partir de là, après ce qu'il a fait, c'est sa vie et il a été puni pour ce qu'il a fait. Je trouve que c'est un petit peu un manque de respect par rapport à la famille de Marie Trintignant, sachant que ça fait à peine cinq ans qu'elle est morte, sortir d'un blog maintenant. C'est un petit peu décalé, je trouve. Depuis quelques mois, la question se posait. Bertrand Cantat allait-il à nouveau chanter ? En fait, discrètement, il écrivait, il répétait et Noir Désir enregistrait. Quel que soit l'intérêt qu'on prêtera à ces chansons, ils ont prouvé qu'ils avaient une envie manifeste de continuer ce qu'ils avaient toujours présenté comme une formidable aventure humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada